La prévention routière en Europe, les différentes méthodes et leurs limites, c'est le zoom de la semaine. Trois reportages. D'abord la sécurité routière version british. L'Angleterre est l'un des pays européens où il y a le moins de morts sur la route. Et puis enquête sur le business du permis à points en France. Les conducteurs qui suivent des stages pour récupérer des points n'apprennent pas grand chose. Enfin direction les Pays-Bas, visite d'une ville où il n'y a aucun panneau de signalisation. Le projet de bouclier antimissile américain est contesté en Europe de l'Est. Nous verrons les enjeux de ce dossier et nous dresserons le portrait d'un des principaux opposants au projet en République tchèque. Et puis le village qui aide les immigrés à reconstruire leur vie, c'est à Riace, au sud de l'Italie. L'an dernier, près de 40 000 personnes ont trouvé la mort sur les routes de l'Union Européenne. A l'image de ce qui se passe en France, les chiffres sont en baisse depuis quelques années. Mais ce n'est évidemment jamais assez. Il n'y a pas aujourd'hui de politique européenne en la matière. Les résultats dépendent donc des mesures prises dans chacun des 27 pays. Parmi les meilleurs élèves de la classe, le Royaume-Uni. 3 200 morts sur la route l'an dernier contre près de 5 000 en France à population équivalente. Nous nous sommes penchés sur la prévention routière à la mode britannique. Baker Street, une des grosses artères de Londres. Tiens donc un coup de klaxon, vous n'en entendrez pas beaucoup. Ici, les concerts de klaxon sont rarissimes. Au volant, on attend patiemment, sans s'énerver. À l'approche des passages pour piétons, eh bien non, on n'accélère pas, on laisse traverser. Bien conduire en Grande-Bretagne, c'est d'abord bien se conduire. Même les taxis, pas vraiment réputés dans le reste du monde pour leur courtoisie, même les chauffeurs des fameux Black Cab, donc, pratiquent le fair play sur la route. Et pour Ken Brie, chauffeur de taxi depuis 23 ans, le flègme au volant, c'est essentiel pour survivre dans la jungle londonienne. Si vous commencez à vous énerver dans ce boulot, c'est la voie rapide pour l'unité de cardiologie. À Londres, la courtoisie au volant, ce n'est pas seulement un plus, mais une obligation pour les chauffeurs de taxi. Durant votre formation de taxi à Londres, des officiers testent votre comportement. Et parfois, pas tout le temps, ils essaient de vous mettre un peu en colère pour voir comment vous réagissez. Et si vous êtes trop agressif, jamais vous ne deviendrez chauffeur de taxi. C'est quelque chose de très strict. Quittons la capitale pour la quiétude du Surrey, un comté du sud de l'Angleterre. Nous sommes à Brocam, un petit village plein de charme. Ici, la vie s'écoule tout doucement, sans excès de vitesse. Seul problème, cette route très passante qui coupe le village et représente un réel danger pour les gens de la commune. Alors, pour dissuader les fous du volant, les riverains ont décidé d'organiser eux-mêmes les contrôles de vitesse, le speed gun au point. John, note celui-ci, 52. Range Rover, 52. 41, 42. Citroën. Nous avons flashé un certain nombre d'automobilistes ce matin. Ce qui va se passer en cas de première infraction, ils recevront une lettre de la police du Surrey, les informant de leur excès dans une zone de 30 miles à l'heure. Ensuite, s'ils se font attraper une seconde fois, ils seront avertis que la prochaine fois, la police passera à l'action. Aider la police à traquer les chauffards, comme le font ces deux bénévoles, vous vous dites peut-être, c'est de la délation. Eh bien, en Grande-Bretagne, on appelle cela du civisme. C'est une initiative qui vient de notre village. Nous avons beaucoup de gens du coin qui applaudissent et nous demandent si on peut faire la même chose dans leur rue. Nous leur indiquons que c'est sur la base du volontariat, que s'ils veulent s'impliquer dans la protection de leur quartier, ils n'ont qu'à faire comme nous. Même si ces initiatives citoyennes se multiplient en Grande-Bretagne, vous avez beaucoup plus de chances de croiser le chemin de ces radars fixes. Ces big brothers de la route sont partout, 6000 sur le réseau routier britannique, un record en Europe. Ces radars sont installés bien en évidence pour obliger à ralentir sur les routes les plus dangereuses. L'idée est donc de prévenir plutôt que de punir. Et c'est la logique qu'adopte l'officier Ken Wheeler dans le SEREI. Face à un automobiliste imprudent, il ne sortira pas forcément son carnet de contravention. Avec l'accord de la personne, nous sélectionnons une photo de ce livre en relation avec l'infraction qui vient d'être commise. Ça peut être un excès de vitesse, l'absence de ceinture de sécurité, et ensuite, nous montrons la photo. Pour être honnête, certains sont assez choqués. Ça a beaucoup d'impact. L'idée est d'amener les automobilistes à réfléchir sur leur comportement. C'est une initiative de la police du SEREI qui dure depuis deux ans. C'est une alternative à une poursuite judiciaire. La force de l'image, les Britanniques y croient dur comme fer. Ils ont été les premiers en Europe à lancer des campagnes chocs, des campagnes de prévention comme ce spot télévisé diffusé cette année. Il prend plus de moins que tu penses pour devenir un chauffeur de drink. Prévention, éducation, courtoisie, civisme, les Britanniques sont dans le groupe des meilleurs élèves de la classe européenne. Avec les Néerlandais et les Suédois, ils ont le pourcentage de tués sur les routes le plus bas en Europe. En France, si les résultats ne sont pas aussi bons qu'en Grande-Bretagne, nous sommes tout de même passés de plus de 7 000 morts sur la route en 2002 à moins de 5 000 aujourd'hui. Dans l'arsenal des autorités pour inciter les conducteurs à la prudence, il y a le permis à point. Et il suscite la controverse. Il est accusé de jeter sur la route des automobilistes qui ont perdu leur capital et roulent sans permis. Il serait 2 millions en tout en comptant ceux qui n'ont jamais passé l'examen. Critiquer aussi les stages permettant de récupérer des points. C'est devenu un véritable business. Et malgré la communication très offensive de la prévention routière sur les dangers de la route, pas sûr que la sécurité en sorte gagnante. Depuis 4 ans, nous avons près de 40% de moins d'accidents. Le permis à point n'a jamais servi à rien en matière de sécurité routière. Il sert essentiellement à mettre entre 1 et 2 millions de personnes sur les routes sans permis. Bonjour monsieur, mademoiselle, enchantée. Vous êtes un jeune conducteur. Donc vous venez volontairement récupérer vos points. Oui, exactement. Ils sont tous dans le même bateau. Ils ont perdu des points sur leur permis de conduire qui en compte 12. Tous ont payé 260 euros pour suivre un stage dit de sensibilisation, agréé par la préfecture. Pendant 2 jours, les stagiaires seront encadrés par un psychologue et un animateur. La carotte, 4 points supplémentaires au compteur. Donc demain soir, minuit, tout le monde a ses 4 points. Je vous rassure tout de suite, c'est l'essentiel. Si vous avez été présent lors des 2 jours, voilà, j'ai votre facture acquittée, Junior. C'est fait également à votre nom. Voilà. Et je pense que Brigitte, vous avez envoyé votre reçu en carte bleue. Ça fait 3 ans que je fais de l'ambulance, je fais 14 heures par jour de conduite. Je bosse, j'essaie de faire mon travail correctement et c'est là que je perds tous mes points. Je perds tous mes points, je perds mon boulot et je me retrouve au chômage. Effectivement, le fait qu'il y ait des stages comme celui-là et qu'ils soient payants, donc ça coûte 65 euros le point, je ne comprends pas pourquoi on est dans ce système répressif et pas dans un système préventif. Là, c'est pour eux cet espace. Donc voilà, ils en profitent et c'est très bien qu'ils aient ce moment. Il faut dire tout le mal qu'ils pensent du système. C'est une espèce de grande expiation collective. On pousse chacun à avouer sa faute. Et donc, ça permet de supporter la sanction. Ça, c'est le grand principe psychologique de la chose. C'est une espèce de grand pardon laïque, en quelque sorte. Je perds 2 jours de boulot, mais bon, quelque part, je n'avais pas trop le choix. Donc, après, perdre 2 jours de boulot ou perdre son permis, je préfère perdre 2 jours de boulot. Caroline Fillou est la directrice de l'agence Édifice, spécialisée dans l'organisation de ses stages. Une activité qui se développe au même rythme que les retraits de permis. Elle explose. En 2006, 130 000 conducteurs ont suivi un stage de récupération de points. En 2005, ils étaient 99 800. Édifice emploie une quarantaine de formateurs qui encadrent 400 stagiaires par mois en France. Et les demandes de stage, c'est sans arrêt. Agence Édifice, bonjour. Bonjour madame, je ne sais pas si c'est vous que j'ai eu ce matin. C'est pour récupérer des points. On va gérer maintenant notre permis à points comme on gère notre compte en banque. On remettra des points quand il en manque. Sauf qu'il faut, là aussi, il faudra bien faire attention à en remettre quand il faut. Excusez-moi, je prends un appel. Agence Édifice, bonjour. Oui, bonjour madame. Monsieur. C'est bien vous qui organisez des permis à points, des récupérations de points pour des permis. Oui, monsieur, je vous en prie. Nous sommes, nous, dans la sécurité routière depuis plus de 15 ans maintenant. Et quand on parle de sécurité routière, chacun d'entre nous sait de quoi il parle. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les 100. Ces stages représentent un marché juteux. Difficile donc de partager le gâteau. Le nombre de plus en plus élevé de retraits de permis de conduire a créé une nouvelle vocation, les avocats spécialistes en droit routier. Leur but, restituer le permis à ceux qui l'ont perdu avec ses 12 points en toute légalité. Un succès garanti à 98% mais qui a un coût. Entre 3 500 et 6 000 euros. Éric Decommon est le plus ancien d'entre eux. Ses bêtes noires, les stages de récupération de points et les sanctions automatiques. Ces stages, c'est quoi ? Moyennant 250 à 300 euros, on ne vous demande qu'une seule chose, c'est de trouver 48 heures d'affilée dans votre emploi du temps pour venir faire de la présence. Vous pouvez venir, vous mettre au fond près du radiateur et dormir pendant deux jours. Vous aurez vos quatre points à l'arrivée. Assiduité, en aucun cas écoute, ni encore moins compréhension, ni encore moins formation ou acquis de quoi que ce soit. C'est très important ces stages parce qu'il n'y a pas que l'aspect code de la route. Il y a aussi le fait de savoir pourquoi on a un comportement qui vous amène à enfreindre des règles que la plupart du temps on connaît. Et il y a toujours un psychologue qui est là pour vous aider. Deuxième et dernier jour du stage. Nous retrouvons Franck, Junior et tous les autres bien contents d'en avoir fini. Hamza, c'est moi. Et qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces deux jours de stage ? Pas grand-chose. Marquez-vous les points, là. Marquez-vous les points, on ne voit pas. C'est marqué, là. C'est d'après la route patati patata. Donc si on colle le code de la route, ça veut dire quatre points. D'accord. C'est quoi ? Alors expliquez-nous. C'est un papier nous remerciant d'avoir passé deux jours ici, infernal, à voir tout ce qu'on savait déjà, juste pour pouvoir récupérer quatre points et leur lâcher 250 euros. 260 euros. Et le Parlement vient de voter une disposition exigeant que la qualité et l'efficacité des stages soient améliorées, mais le texte ne précise pas comment. La très grande implication des pouvoirs publics dans la prévention routière, qu'en pensez-vous ? C'est notre question WebZap de la semaine. Et c'est en partenariat avec le magazine européen sur Internet Cafébabel.com. Moi, je suis pour que l'État intervienne dans le domaine de la sécurité routière et pour les régulations. On a vu que ça apportait des fruits. L'État s'est intervenu dans le domaine de la vitesse. Il y a eu moins d'accidents. On ne devrait pas se poser la question d'une nouvelle législation nationale limitant la vitesse. Le vrai problème, c'est pourquoi les constructeurs ont le droit de créer des voitures qui vont toujours plus vite. Et sauf qu'aujourd'hui, on a une infrastructure routière et des autos qui sont de plus en plus sûres. A mon avis, quelqu'un qui roule à 150 dans une voiture d'aujourd'hui est bien moins dangereux que quelqu'un qui roule à 130 dans une voiture d'hier. Lutter contre la mort au volant est aussi un des devoirs de nos dirigeants. C'est une question de sécurité publique. Beaucoup de conducteurs meurent sans avoir rien fait d'illégal en victime innocente. Sur la route aussi, l'État doit protéger les plus faibles. Et vous aussi participez au WebZap. Rendez-vous sur le site internet d'Arte, www.arte.tv, rubrique Zoom Europa. Donnez-nous votre avis sur les thèmes des émissions à venir. Retour maintenant parmi les meilleurs élèves de la classe européenne pour la sécurité routière. Au Pays-Bas, depuis 4 ans, dans la ville de Drarten, la municipalité a retiré les panneaux de signalisation. On fait appel à la responsabilité des automobilistes et ça marche. Voici une ville normale aux Pays-Bas, avec ses panneaux, ses feux pour les piétons, les voitures et les vélos, évidemment. Et voici la ville de Drarten. La différence, la signalisation routière a complètement disparu depuis 2003. Une approche originale mise au point par Hans Mondermann, ingénieur urbaniste. Ici, nous déposons les panneaux de signalisation que nous enlevons jour après jour. Ceux-là ont été retirés il y a quelques mois. Tout cela est à jeter, à la poubelle. Quand vous entrez dans Drarten, vous savez déjà que vous pénétrez dans un monde aménagé pour les êtres humains. Dans le passé, il y avait des feux à ce carrefour. Nous avons enlevé ces feux et construit un rond-point. Quand vous arrivez à ce rond-point, vous êtes obligés de changer de comportement. Vous ne savez pas comment le code de la route sera appliqué. La seule chose à faire est de chercher un contact oculaire pour adapter sa conduite. Alors là, il y a un vélo à droite qui traverse ici. Je vais chercher un contact oculaire. Je vais y arriver, voilà. C'est bon, je peux passer. Il faut être très attentif et concentré. C'est assez facile. Avant les travaux, après les travaux. À ce carrefour très fréquenté, les panneaux et les feux ont disparu. Presque plus rien au sol. Et quand on croit apercevoir un panneau, ce n'est qu'un lampadaire. Au début, les gens n'étaient pas d'accord. Ils disaient, mais c'est dangereux. Je leur ai répondu, le fait que cela soit dangereux vous oblige à avoir un comportement responsable. Si vous avez un accident, vous ne pourrez pas accuser la municipalité. Vous êtes confronté à votre propre responsabilité. Et les automobilistes conduisent mieux sans feu tricolore. La signalisation était devenue un alibi. Les gens se disaient, je ne fais pas attention aux autres, puisque j'ai le droit de rouler à 50 ou 30. Ils n'essaient plus de s'adapter à leur environnement. Or, il faut s'adapter. Et le paradoxe ne s'arrête pas là. La vitesse a diminué de moitié et le trafic est deux fois plus fluide. Non sauf ailleurs quand même, pour certains. Je suis cycliste, et quand j'arrive ici, je ne suis jamais sûr que les automobilistes me voient vraiment. C'est positif pour moi. Les gens regardent davantage ce que font les autres, ce qui n'était pas le cas avant. Les automobilistes font attention aux piétons et s'arrêtent pour nous laisser passer. Et on traverse. Ça marche bien. Très bien. Et dans cette ville, où les voitures n'ont qu'à bien se tenir, le bilan parle de lui-même. Le nombre d'accidents par an a été divisé par dix. Et voici bientôt le seul panneau qui restera. En France, il n'est pas encore question de retirer les panneaux de signalisation. Mais 70 nouveaux radars vont être installés dans les villes d'ici à la fin de l'année. Et contre le cannabis au volant, un test salivaire pourrait également entrer en vigueur avant 2008. Que s'est-il passé d'étonnant, d'important, de marquant cette semaine en Europe ? C'est le baromètre de Zoom Europa. Semaine, premier baiser pour Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Dès le soir de sa prise de fonction, le nouveau président est allé dîner à Berlin. La relation franco-allemande est sacrée, dit-il. Semaine, échec à la démocratie en Russie. L'un des opposants les plus célèbres à Vladimir Poutine, le champion d'échec Garry Kasparov, a été empêché de manifester au sommet Europe-Russie à Samara, dans la région de la Volga. Semaine d'apaisement en Serbie, les partis démocrates constituent enfin un gouvernement. Quatre mois après les législatives, ils rassemblent les pro-européens du président Tadic et les conservateurs du premier ministre Kostunica. Semaine homophobe pour le ministre polonais de l'éducation, Romane Guitrich demande au directeur d'école de lutter contre la propagation de l'homosexualité dans leurs établissements. Enfin, semaine, Loft Story pour Silvio Berlusconi. L'ancien premier ministre italien rachète en démole la société de production de télé-réalité. Partons maintenant pour le village sans doute le plus accueillant pour les immigrés en Europe. C'est à Riace, en Calabre, dans le sud de l'Italie. L'immigration est devenue un sujet majeur chez nos voisins. Depuis 1996, 2 millions de personnes ont été régularisées. Et l'an dernier, plus de 22 000 clandestins ont échoué dans le sud du pays, en Sicile et sur l'île de Lampedusa. Encore 500 personnes la semaine dernière à Lampedusa. À Riace, on s'occupe d'eux, on les accueille, on les aide à trouver du travail. Et le village y a lui aussi trouvé une seconde vie. Riace, petit bourg médiéval de 750 habitants, a été laminé par la crise économique et le départ de ces jeunes. Mais aujourd'hui, grâce aux réfugiés politiques et aux demandeurs d'asile, ce village fantôme du sud de l'Italie connaît une nouvelle destinée. Riace est devenu le symbole de l'intégration réussie. Celui qui incarne ce renouveau, c'est Don Batista, le prêtre venu du Zahir. Ces gens qui viennent, ce n'est pas un poids pour ce village. C'est une joie. Riace a donné la dignité à ces gens. Voilà les mots que j'ai cherchés. Il a donné la dignité à ces gens. En les acceptant comme ils sont. Et puis, en cherchant à les intégrer pour le bien-être de ce village. Le nombre d'enfants a augmenté. Et l'école qu'on pouvait peut-être supprimer, qui était inviable, maintenant est viable. Adiam vit ici depuis deux ans. Enceinte, elle a fui la guerre en Érythrée. Après des mois d'errance, elle est arrivée à Riace avec son fils, qui a aujourd'hui trois ans. Réfugiée politique, Adiam travaille comme cuisinière à l'école maternelle. Avant tout, j'ai ma maison ici. Ma maison avec mes clés. Ça, c'est la première chose. Je travaille au moins pendant quatre heures et je ne pense plus à rien. Mon fils, il est ici, à côté de moi, chez les religieuses. Je suis contente. Il étudie et voilà. Depuis 2001, Riace est devenu un centre d'accueil officiel pour les demandeurs d'asile. Grâce à des subventions du ministère de l'Intérieur, la mairie aide pendant un ou deux ans une quinzaine d'immigrés en attente de régularisation. C'est ainsi que Bassem et sa famille, arrivée du Liban depuis trois mois, ont reçu pour s'installer un logement, des vêtements, de la nourriture et de l'argent de poche. École pour les enfants, cours d'italien pour les adultes, ils peuvent même apprendre un métier et sont ravis de cet accueil chaleureux. Les gens en Riace, non racistes, c'est très gentil avec nous. C'est avec moi et ma femme, toutes les personnes. Ma femme, c'est un musulman, ici à Riace, c'est un catholique. On est ensemble. Pour moi, je n'ai pas eu de problème avec les gens. Ici, j'aime l'ambiance du village. Les gens ont la même gentillesse que chez nous. Ça ressemble à mon pays, le Kurdistan. Aïcha vit ici depuis 1998. Avec sa famille, elle faisait partie des clandestins qui ont fait basculer l'histoire du village. Ici, il y a eu le débarquement de 250 clandestins kurdes. C'était un voyer. A l'aube d'un matin de juillet 1998, je passais en voiture et j'ai été attiré par la vision de tous ces naufragés qui sortaient de l'eau. On aurait dit que la mer les avait enfantés. On ne savait pas ce qui nous attendait. Pendant le voyage, tu ne penses qu'à fuir pour sauver ta vie. Nous, on fuyait la guerre, mais on ne savait pas ce qu'on allait trouver. Cela pouvait être le meilleur comme le pire. Grâce à Dieu, tout s'est bien passé. A l'époque, les villageois se sont tous mobilisés pour secourir ces clandestins, parmi lesquels il y avait beaucoup d'enfants. Un superbe élan de solidarité, car Domenico Lucano a demandé aux propriétaires d'ouvrir leurs maisons abandonnées. Tous ont accepté. Voici une des maisons que l'on a récupérées. Elle a été réouverte pour accueillir les immigrés. Et en voici une autre. La communauté locale a vite compris l'opportunité de ce nouveau souffle de vie. C'est mieux. S'ils viennent, c'est mieux. Nous les avons accueillis avec joie, car nous sommes seuls dans le village. Certaines jeunes femmes se sont même fiancées ici à Riaché. Oui, ils ont apporté quelque chose. Ils ont apporté de l'amour. Trois ans après le fameux naufrage, Riaché est devenu officiellement un centre d'accueil. Les centaines de clandestins qui y ont séjourné en attendant leurs papiers ont pu se former à des métiers artisanaux qui tendent aujourd'hui à disparaître. Ça, je l'ai appris en Italie, dans le village d'à côté. J'ai passé 20 jours à regarder un artisan, puis je suis revenu à Riaché, et Domenico, le maire, m'a permis d'ouvrir ce local. Avec eux, le métier ne meurt pas, car aujourd'hui, Abret est ici, mais si elle s'en va, et si moi j'arrête, il n'y a personne sur place pour prendre ma relève. Ma préoccupation, c'est de ne pas faire mourir ce métier. En plus, ça me fait plaisir, car je ne suis pas seule, je communique avec quelqu'un. Même si c'est une parenthèse, un lieu de passage pour eux, ils pourront toujours se servir de ce savoir pour rester en Italie et avoir une vie comme tout le monde. Riaché est certes une porte d'entrée rassurante pour les demandeurs d'asile, mais son programme d'accueil est limité dans le temps. Un ou deux ans maximum, et les aides s'arrêtent. Ceux qui réussiront à trouver du travail pourront rester, les autres seront obligés de repartir pour laisser la place aux nouveaux arrivants. Adiam, elle, rêve de rester. Je pense que ma vie est ici. Riaché me suffit. Je ne veux plus jamais repartir. Je fais mon travail, je suis heureuse maintenant, mais demain, quand tout sera fini, je vais me retrouver à la rue. Je suis vraiment inquiète. Nous espérons toujours qu'ils pourront rester, car des liens affectifs se sont créés entre eux et la communauté locale. C'est notre espoir, mais tout dépendra de ce que le territoire pourra leur offrir au niveau du travail. En tout cas, d'un point de vue humain, l'intégration à Riaché est un pari réussi. Cela pouvait être une utopie, car on a reconstruit notre village avec peu de ressources économiques, et tous ces immigrés qui viennent de l'Érythrée, de l'Éthiopie, de l'Afghanistan, de la Palestine, du Liban, apporte quelque chose à Riaché, en font un exemple multiethnique. Nous parlions tout à l'heure de l'ambiance tendue au sommet Russie-Union Européenne de Samara. Parmi les sujets qui fâchent Vladimir Poutine, il y a le projet américain d'installer un bouclier antimissile en Europe de l'Est, à proximité des frontières russes. Ce bouclier consiste en un radar qui serait implanté en République tchèque et dit missile antimissile en Pologne. Washington dit vouloir protéger l'Europe et les États-Unis d'éventuelles attaques de pays du Moyen-Orient, l'Iran en particulier, mais la Russie voit d'un très mauvais œil l'arrivée de ses engins près de chez elle. Nous allons voir dans un instant qu'il n'est pas encore certain que le projet américain se réalise, mais d'abord coup d'œil dans le rétroviseur, cette affaire de missiles en rappelle une autre pendant la guerre froide. En 1979, l'Union soviétique oriente ses ogives nucléaires vers l'Europe de l'Ouest. Réaction de l'OTAN, les ministres de la Défense et des Affaires étrangères décident en décembre de négocier et de dissuader. L'OTAN négociera avec l'Union soviétique sur le désarmement. L'Alliance déploiera aussi sur le sol européen des missiles de type Pershing-2, la réponse américaine au SS-20, les fusées russes de moyenne portée. Objectif de l'OTAN, rétablir l'équilibre de la dissuasion nucléaire. Les fusées Pershing-2 seront déployées sur le sol allemand. Des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue, mobilisées par le Mouvement pour la Paix. En juin 1982, le président Ronald Reagan vient à Bonn pour participer au sommet de l'OTAN. La capitale allemande est alors le théâtre de la plus grande manifestation de son histoire. 400 000 personnes disent non à l'armement atomique et à la double décision de l'OTAN. Les pacifistes sont animés par la peur d'une guerre nucléaire. Malgré les protestations, Helmut Kohl, nouveau chancelier en poste, applique la décision de l'OTAN. Les Pershing-2 seront donc stationnés en Allemagne. Les premières fusées arrivent outre-Rhin en 1983. Elles seront ensuite réparties sur d'autres bases militaires allemandes. Réaction immédiate au nom de la paix, Siting et Blocus décident. En 1987, le conflit prend fin avec la signature du traité de désarmement. Ronald Reagan et Michael Gorbatchev conviennent d'anéantir les fusées atomiques de moyenne portée. Pas un missile nucléaire ne restera sur le sol allemand. En 1988, les dernières fusées Pershing-2 disparaissent d'Allemagne. Fin de la bataille sur le stationnement de fusées nucléaires en Europe. Et cette crise des missiles avait provoqué un très vif débat en France au début des années 80. Contre une partie de sa majorité et notamment des communistes, François Mitterrand s'était rangé derrière les Américains. Les missiles sont à l'est et les pacifistes à l'ouest, avait-il déclaré dans un discours devenu célèbre. C'était en 1983 au Bundestag. Le projet actuel de bouclier antimissile américain verra-t-il le jour ? Les parlements à Prague et Varsovie doivent se prononcer l'année prochaine. 57% des Polonais et près de 70% des Tchèques sont aujourd'hui hostiles au bouclier. Le leader des opposants en République tchèque s'appelle Jan Tamas. Portrait. Nom au radar américain sur le territoire tchèque. C'est le slogan lancé par une cinquantaine d'organisations nationales qui appellent à une grande manifestation le 26 mai. Ici, on attend au moins 10 000 participants. Jan Tamas, 30 ans, est le porte-parole des organisations. Son objectif ? Mobiliser les adversaires du radar. Selon les sondages, 70% des Tchèques ne veulent pas d'un radar américain chez eux. La manifestation sera unitaire malgré un éventail politique et social particulièrement large. C'est impossible de décrire notre organisation d'une seule phrase. Je peux juste faire la liste de ceux qui y participent. Il y a des organisations humanistes, socialistes, féministes, écologistes, communistes et des représentants des étudiants. Voilà comment est composée l'organisation. Les collègues de Jan Tamas apprécient son travail. Jan est très intelligent. Sa manière de présenter nos arguments à la presse est remarquable. C'est pour cela que nous l'avons choisi comme porte-parole. Je connais Jan Tamas depuis deux ans et demi. Cela fait longtemps que je travaille avec lui. Il ne fait que travailler. Parfois j'ai l'impression qu'il ne mange pas, qu'il ne dort pas et que sa seule et unique préoccupation, c'est de travailler avec nous. Comme lui, les militants sont toujours sur la brèche. Distribution de tracts et collecte de signatures contre le stationnement du radar américain. 25 000 Tchèques ont déjà signé l'appel. Maintenant, ils concentrent tous leurs efforts sur la mobilisation pour la manifestation de samedi prochain. L'impact médiatique doit être le plus fort possible. Jan Tamas vit à Prague depuis dix ans. Venu ici pour ses études, il aime la vie dans la capitale tchèque. Aujourd'hui docteur en cybernétique, il est aussi président du parti humaniste, parti qui ne siège pas encore au Parlement. Nous voulons développer la démocratie. Pour cela, il est essentiel de consulter les citoyens sur les questions importantes, par exemple la division de la Tchécoslovaquie. A l'époque, les hommes politiques ont décidé de diviser le pays en deux, sans organiser de référendum. Ou prenez l'adhésion à l'OTAN. Là aussi, les responsables politiques ont pris leurs décisions, sans consulter le peuple tchèque. Maintenant, il est question d'installer une base militaire dans notre pays. Et encore une fois, le gouvernement refuse d'organiser un référendum. Pour nous, ce processus n'est pas démocratique. Dans une véritable démocratie, c'est au peuple de prendre les décisions d'une telle portée. Mais le problème numéro un du parti, c'est qu'il n'a pas encore atteint la barre des 5% nécessaires pour siéger au Parlement. Aujourd'hui porte-parole des anti-radars, Jan Tamas est invité dans cette école primaire de la banlieue de Prague, où il expose ses arguments aux élèves. Et pour susciter le débat, il montre une vidéo. L'essentiel pour lui, c'est l'organisation d'un référendum sur le stationnement du radar. Pour lui, c'est au tchèque de décider si les États-Unis ont le droit d'installer une base militaire sur leur territoire. Tous ne sont pas convaincus, mais Jan a gagné de nouveaux alliés. Je ne m'attendais pas à ce que des élèves de cet âge s'intéressent au sujet. Lorsqu'ils m'ont invité, j'ai été un peu surpris. Finalement, ça a été une bonne expérience. J'étais vraiment à l'aise, et c'est intéressant de voir que les enfants de cet âge sont ouverts à toutes sortes de problèmes. Ils aiment quand ça bouge et ils sont avides d'apprendre. Ils ont posé énormément de questions. A Prague, Jan Tamash n'a pas seulement découvert ses ambitions politiques, il y a aussi trouvé la femme de sa vie. Ils habitent en petit appartement dans un triste immeuble de l'époque socialiste. A 23 ans, sa femme Lucie est étudiante. Elle suit un cursus de relations internationales. Nous nous sommes connus au Parti humaniste lors d'une soirée pour l'Afrique. Depuis, on ne s'est plus quitté. L'Afrique, c'est un continent qui a toujours fasciné Jan Tamash. Il a travaillé au Kenya en qualité de coopérant pendant quelques mois, mais pour le moment, il consacre tout son temps à la campagne anti-radar. « Si nous voulons une Europe et un monde plus sûr, il faut relancer le désarmement au lieu de produire de nouvelles armes et de construire des bases militaires. » Les militants se demandent combien de personnes suivront l'appel à la manifestation du week-end prochain. Pas de souci non plus pour les touristes de Prague, car selon les organisateurs, la manifestation sera non-violente. Les conséquences du réchauffement climatique sont déjà évidentes dans le nord de l'Europe. Plus personne ne peut l'ignorer. Si nous ne changeons pas notre mode de vie, les températures augmenteront de 2 à 4 degrés sur Terre d'ici à la fin du siècle. Parmi les conséquences, la fonte des glaces au pôle nord. L'un des pays les plus proches du cercle polaire en Europe, c'est la Norvège. Les pêcheurs comme les scientifiques sont aux premières loges pour observer les conséquences du réchauffement. Il est 5h30 du matin et Edmund Christiansen est déjà sur son bateau. Depuis plus de 30 ans, il pêche au large du port de Hennings-Vert. Mais la pêche n'est plus comme avant. Il s'en rend compte tous les jours. Les scientifiques le disent, la Terre se réchauffe. Il faut compter avec des conséquences directes pour la pêche. Les conséquences du réchauffement climatique, il les voit dans ses filets, de plus en plus souvent vides. Du temps de son père, une bonne pêche représentait au moins 6 tonnes de morue. Maintenant, Edmund peut s'estimer heureux s'il en ramène une tonne. Aujourd'hui, par contre, il n'a pris que 100 kilos de poisson. Pourtant, la chaleur du Gulf Stream est essentielle pour la pêche. Ce courant chaud empêche la glace de se former, ce qui permet de pêcher même en hiver. A 1000 kilomètres de là, dans le Grand Nord, un bateau d'expédition se ferait un passage dans la glace. A bord, des scientifiques de 16 nationalités venus chercher sur place les preuves de ce que Edmund Christiansen constate tous les jours. Parmi les chercheurs, Cécilie Moritsen, climatologue de renommée internationale. Elle étudie le rapport entre l'eau salée et l'eau douce. Quand la glace fond dans l'Arctique, le pourcentage d'eau salée se modifie. Edmund Hansen, chef de l'expédition, étudie les effets de la diminution de la salinité. Certaines théories prédisent la disparition du Gulf Stream. Conséquence, l'hémisphère nord serait enseveli sous une épaisse couche de glace. L'effet serait dévastateur pour les villes comme Tromze, au nord du cercle polaire. Si elle n'est pas enfouie sous la glace, c'est bien grâce au Gulf Stream. Nous rencontrons Edmund Hansen à l'Institut d'études polaires. Il explique à une collègue les résultats de son expédition. Manifestement, le courant est beaucoup plus chaud qu'il y a quelques années, aussi bien quand il arrive dans l'Arctique que quand il en repart. Pour Edmund Hansen, cela ne permet pas de prévoir la disparition totale du Gulf Stream, même si les conséquences sont indéniables. Avec l'augmentation du CO2, la glace va d'abord disparaître dans l'Arctique. Il n'y aura plus de glace en été dans cette partie de la planète. On ne dispose que de simulations informatiques pour prévoir ce qui se passera dans ce système thermique. Mais ce qui est sûr, c'est que l'océan Arctique, libre de glace, va provoquer un très fort réchauffement au nord de la Norvège, au Spitsberg et au Groenland, avec un changement profond des conditions de vie des hommes. Dans le fjord d'Oslo, nous rencontrons aussi Cécilie Moritsen, professeure, experte internationale et membre de la conférence de l'ONU sur le climat. Elle explique aux étudiants comment prendre des échantillons d'eau de mer. La méthode de travail n'est pas spécifique au Gulf Stream. Le principe de la prise d'échantillons est toujours le même. Il faut les prendre à différentes profondeurs pour étudier avec fiabilité la température, la salinité de l'eau et la présence du plancton. La chercheuse consacre beaucoup de son temps à ses étudiants, malgré un calendrier très chargé. Preuve que les Norvégiens prennent le sujet très au sérieux. Ici aussi, les résultats des mesures sont inquiétants. En moins de 10 ans, l'eau du fjord s'est échauffée de 3 degrés en moyenne. Toute la problématique réside dans la question de la force du Gulf Stream dans la région. Dans le nord, la question essentielle est de savoir si la glace peut se former, alors que dans le sud, la question principale est celle de la vitesse du Gulf Stream et des changements dans la structure des courants. Il y a des effets directs sur la température superficielle de l'eau et donc de l'atmosphère. Pour Edmund Christiansen, la situation a déjà changé. Les poissons réagissent à la température croissante de l'eau en modifiant leur comportement. Certes, les pêcheurs ont largement contribué à la diminution du poisson en ratissant sans scrupule les fonds marins. Mais cela n'explique pas tout. Les fluctuations thermiques ont aussi une influence directe sur la route et les horaires des poissons. Aujourd'hui, les chercheurs ont finalement laissé tomber les scénarios catastrophes qui prévoyaient une nouvelle ère glaciaire dans le nord de l'Europe, rendant impossible toute vie humaine. Une bien maigre consolation pour Edmund Christiansen. Les substances toxiques augmentent chaque jour. Elles sont dans l'eau et dans l'air. Je me demande bien où cela va nous mener. Même si le Gulf Stream n'est pas condamné à disparaître, la fonte progressive de la glace va détruire une zone climatique unique au monde. Et dans leur dernier rapport sur le climat, les scientifiques de l'ONU affirment que le réchauffement n'est pas inéluctable. Mais il faut agir vite pour l'empêcher de s'installer. Les dix années à venir, disent-ils, seront cruciales. La semaine prochaine, dans Zoom Europa, le match entre les TGV allemands et Français. À partir du mois prochain, ils rouleront ensemble entre les deux pays. Et puis, quel regard nos voisins européens portent-ils sur la France de Nicolas Sarkozy ? Durcissement des règles en matière d'immigration, plus de libéralisme dans l'économie. Que pensent-ils de ces projets ? Dans un instant, le dessous des cartes, que fait la Chine en Afrique ? À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada